J'ai parlé en long et en large des OGM, mais désormais on nous parle des OGM cachés, des plantes génétiquement modifiées sans qu'on le sache, qu'on retrouverait dans nos assiettes, même en bio. Dans les semaines à venir, je vais faire plusieurs vidéos sur toutes les techniques de modification génétique utilisées en amélioration variétale, autre que la transgénèse dont j'ai déjà parlé, pour que vous sachiez enfin ce qui se trouve dans vos assiettes. Mais avant cela, je vous ai demandé sur YouTube et sur Twitter de participer à un sondage, afin de savoir si vous connaissiez ces techniques, ce que vous en pensiez, si vous pensiez que ce seraient des OGM ou des OGM cachés. À ce jour, j'ai reçu plus de 1400 réponses, c'est beaucoup plus que ce que j'imaginais, merci beaucoup, et je vais baser certaines de mes réflexions sur les résultats de ce sondage. Alors évidemment, mon public va avoir peut-être tendance à être plutôt biaisé en faveur des OGM, c'est d'ailleurs ce que j'observe, quand je vous demande votre niveau d'opposition ou d'inquiétude vis-à-vis des OGM, plus de trois quarts des répondants sont plutôt en faveur des OGM. En comparaison, le baromètre IRSN, qui est basé sur un échantillon bien plus représentatif de la population française, trouve en 2018 que 57% des Français considèrent que le risque lié aux OGM est plutôt élevé. Ce chiffre est en hausse depuis le début des années 2000. Néanmoins, malgré ce biais en faveur des OGM, lorsque je vous ai demandé si vous connaissiez ces techniques, peu d'entre vous les connaissez réellement. Je vais donc aborder toutes ces techniques dans une série de vidéos hebdomadaires, et vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, aujourd'hui on va parler de sélection. La sélection la plus basique, c'est la sélection naturelle. Ça, c'est un des moteurs de l'évolution. La sélection naturelle, elle va faire qu'un individu doit être adapté à son milieu. Ça peut être des conditions de température, de salinité, d'humidité, etc. Sauf qu'avoir des plantes adaptées à leur milieu, c'est pas forcément ce qui va nous intéresser le plus pour nous nourrir. Nous, on a plutôt intérêt à avoir des plantes qui seraient adaptées à notre alimentation. Et c'est ainsi que l'homme a commencé à réaliser sa propre sélection, la sélection artificielle. La sélection artificielle, elle est réalisée depuis les débuts de l'agriculture, il y a 10 000 ans, et elle a considérablement modifié le matériel génétique des plantes que l'on cultive. Cette sélection, elle s'est faite historiquement par simple observation. On observait des plantes avec plus de grains ou de fruits, des fruits plus gros, plus charnus, etc. Et on gardait les plantes qui portaient ces caractères pour en semer les graines. Au fil des générations, cette sélection, elle a permis par exemple de passer de ça à ça. Et ça, ça ne s'est pas fait de manière naturelle. Sans action de l'homme, les gènes qui font que le maïs a autant de grains et des grains si gros ne se seraient pas retrouvés dans le maïs. Ça, c'est parce qu'ils ont été sélectionnés par sélection artificielle et pas par sélection naturelle. L'homme a donc bel et bien modifié le génome, l'ensemble des gènes, du maïs et de tout ce qu'il cultive grâce à cette sélection artificielle. Aujourd'hui, on a des méthodes qui permettent de rendre cette sélection plus rapide et plus facile, notamment la sélection assistée par marqueur. Le processus de sélection classique qui se faisait par l'observation, il est très long. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans les programmes d'amélioration, on recherche des marqueurs qui sont associés au caractère qui nous intéresse. Les marqueurs les plus simples, ce sont les marqueurs morphologiques. Par exemple, la forme des feuilles ou la couleur des fleurs. Par exemple, si un pommier à fleurs roses donne des fruits plus gros que les pommiers à fleurs blanches, alors la couleur des fleurs est un bon marqueur et on cherchera à sélectionner les pommiers à fleurs roses qui ont des fruits plus gros. Mais les marqueurs qu'on utilise aujourd'hui, ce sont plutôt des marqueurs génétiques. Un marqueur génétique, c'est une région précise du génome qui pourra prendre différentes formes en fonction des individus, principalement à cause de mutations sur ce marqueur qui ont changé sa séquence d'ADN. Mais l'idée reste la même qu'avec les marqueurs morphologiques. On va chercher des marqueurs qui vont nous renseigner sur les caractéristiques de l'individu. Par exemple, quand une forme précise du marqueur est présente, les fruits sont plus gros. On va donc chercher à sélectionner les plantes qui portent cette forme précise du marqueur, car cela veut dire que les fruits seront plus gros. Utiliser ces marqueurs, ça nous permet de déterminer au niveau génétique que la plante aura des gros fruits avant même qu'elle ne produise des fruits. Parce qu'attendre que la plante produise des fruits pour vérifier s'ils sont bel et bien plus gros, eh bien ça prend du temps. Et là j'ai pris l'exemple de la taille du fruit, mais il y a des caractères qui sont beaucoup plus durs à observer et qui demanderont un travail beaucoup plus long et fastidieux. Du coup, utiliser ces marqueurs, eh bien ça accélère et ça facilite grandement tout le processus de sélection, car ça nous donne accès à toutes les informations nécessaires à la sélection beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement. Et on peut aller encore plus loin avec la sélection génomique. Aujourd'hui, grâce aux avancées techniques en biologie moléculaire, on est capable de séquencer un génome entier rapidement et pour pas cher, passant de plusieurs millions d'euros au début des années 2000, lorsque ces techniques ont vu le jour, à environ 1000 euros aujourd'hui. L'ADN, il est composé de nucléotides. Il y en a 4 différents que l'on va représenter avec leurs initiales A, T, G et C. Et c'est la succession de ces différents nucléotides qui va donner des séquences uniques. Des sortes de mots composés de ces lettres, des très longs mots de millions de lettres. Forcément, ces mots ne sont pas faciles à lire pour nous, mais nos cellules ont tout ce qu'il faut pour pouvoir lire cette séquence et s'en servir notamment pour fabriquer les protéines, qui sont à la base de la plupart des fonctions de nos cellules. Et séquencer le génome d'un individu, ça veut dire obtenir la séquence complète de tous les nucléotides contenus dans l'ADN de cet individu. On est donc capable de séquencer le génome de tout un tas d'individus différents, avec des génomes différents. Et dans ces génomes différents, la majorité de la séquence d'ADN va être similaire entre les individus. En général, les individus d'une même espèce partagent plus de 95% de leur ADN. Et chez l'homme, c'est même jusqu'à 99,9%. Mais il va y avoir des différences, notamment des différences issues de mutations qui auront changé un nucléotide. Lorsque sur une région précise du génome, on peut avoir deux nucléotides différents, issus d'une mutation, eh bien on parle de polymorphisme, plusieurs formes. Et comme pour les marqueurs qu'on a vus précédemment, le polymorphisme, il va pouvoir servir de marqueur, puisqu'il s'agit aussi d'une région précise du génome, qui peut prendre plusieurs formes. Et encore une fois, si une des formes de ce marqueur est associée au caractère qui nous intéresse, eh bien on va sélectionner les individus qui comportent cette forme précise. L'avantage de la sélection génomique, c'est qu'on va avoir accès à des millions de marqueurs. La sélection génomique, elle se fait beaucoup en élevage par exemple, notamment chez les bovins laitiers. Et en 2016, on avait séquencé le génome de plusieurs millions d'individus, ce chiffre étant en croissance exponentielle, donnant accès à plusieurs dizaines de milliers de marqueurs. Avoir des marqueurs d'autant d'individus associés à toutes les caractéristiques de chacun de ces individus, eh bien ça nous permet de faire ce qu'on appelle la prédiction génomique. On va regarder quels marqueurs sont présents chez les individus qui ont les caractéristiques qui nous intéressent, et puis ensuite on va prédire sur la base de la présence ou non de ces marqueurs chez nos individus, lesquels donneront la meilleure descendance. Tout cela, eh bien ça améliore et ça accélère encore plus tout ce processus de sélection, car au lieu de réaliser différents croisements et d'aller ensuite sélectionner les meilleurs descendants, ici on aura prédit qu'avec un croisement spécifique, on aura les meilleurs descendants. Cette sélection artificielle, qu'elle soit aidée par des marqueurs ou non, elle va grandement modifier les gènes qui sont présents chez nos individus. Même si cela se base sur l'apparition naturelle de mutations, eh bien certaines d'entre elles auraient pu être perdues par sélection naturelle, mais on les a conservées grâce à la sélection artificielle. Et tout cela se fait de plus en plus facilement et rapidement grâce au progrès technologique. On est finalement assez loin de cette idée qu'on peut se faire d'une sélection lente et progressive, qui donc n'aurait pas d'impact brusque sur notre environnement ou notre santé. Lorsque je vous ai demandé si vous connaissiez la sélection artificielle, vous étiez 88% à la connaître ou à en avoir déjà entendu parler. En revanche, pour ce qui est de la sélection à citer par marqueur, ce n'est plus que 35% d'entre vous qui en ont déjà entendu parler. Et pourtant, cette technique est fréquemment utilisée depuis le début des années 2000. La sélection est généralement vue comme une technique ancestrale, voire naturelle, et n'est donc pas considérée comme OGM. Et la majorité d'entre vous s'accordent en effet pour dire que la sélection n'aboutit pas à des OGM. Pourtant, on l'a vu, en soi, les organismes obtenus par sélection sont modifiés génétiquement. C'est d'ailleurs peut-être ce qu'entendent les 26,7% d'entre vous qui ont répondu que selon eux, ce seraient des OGM. Pour ce qui est de la sélection à citer par marqueur, il y a déjà beaucoup plus d'indécis, et une plus grande proportion pensant que cela aboutirait à des OGM. Or, bien que l'on utilise des marqueurs génétiques, il s'agit de sélections considérées comme tout à fait classiques. L'ADN n'est pas modifié directement, c'est simplement la sélection qui va nous permettre de garder les gènes qui nous intéressent. Voilà, j'espère qu'à la suite de cette vidéo, vous y voyez un peu plus clair sur ce qu'est la sélection et les différentes techniques utilisées en sélection, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle technique. Merci. Merci.